Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chère frère, nous voudrions aujourd'hui vous parler de trois choses, trois points. Un petit point qui concerne l'actualité, Bergoglio. Un deuxième point sur l'apostolat de la prière, en vue de dimanche prochain, nous vous expliquerons. Et puis le troisième point sur les textes de la messe d'aujourd'hui, particulièrement l'épite, qui nous rappelle l'esprit que nous devons avoir. Un petit mot d'abord sur l'actualité. Nous avons été frappés par une vidéo qui circule, où Bergoglio, dans une basilique, il me semble que c'est Saint-Pierre de Rome, mais je peux me tromper, fait une conférence, peu importe le lieu, il y avait en présence de cardinaux, d'évêques et de fidèles, où il parle du mariage. Et il y dit que, du fait que la société maintenant est baignée, baigne dans ce qu'il appelle le transitoire, c'est-à-dire l'idée que tout change, elle ne dure pas. Sur ce constat, il a raison. Mais il dit, du fait que la société baigne dans le transitoire, beaucoup, dit-il, de nos mariages, donc faits dans les paroisses, sont nuls. Et c'est une déclaration très forte, puisque jamais on n'avait entendu de quelqu'un qui prétend avoir une telle autorité, une déclaration si grave. Vous prenez que si un mariage vraiment est nul, les deux épouses sont concubins et vivent en état de péché mortel, ce qui pose un grave problème pour le salut de leur âme. Je vous en parle parce que j'ai été particulièrement choqué par cette déclaration où je vois un net pas en avant des modernistes vers un divorce catholique. Ce n'est pas nouveau, c'est une tendance qui a commencé avant Bergoglio. C'est une tendance qui, comment dire, des viscères des modernistes remontent vers le Vatican depuis longtemps, depuis le Vatican II, comme pour le mariage des prêtres, comme le sacerdoce des femmes, ce sont des revendications qu'on sent remontées, comme un bruit sourd, et les personnes qui occupent la place et l'autre place du Vatican font quelques pas en avant, petit à petit, pour préparer les mentalités. Il y a eu un net pas en avant qui est passé inaperçu au moment, une semaine avant la renonciation de Benoît XVI. Ce n'est pas si inaperçu parce que tous les médias ont fini par parler seulement de la renonciation de Benoît XVI. Mais une semaine avant, je pense dans le synode qui a précédé, Benoît XVI a fait cette remarque. Si deux époux catholiques baptisés, si deux baptisés catholiques se marient à l'Église, mais ils ne sont pas pratiquants, il y a beaucoup de cas comme ça aujourd'hui. Les catholiques non pratiquants vont quand même à l'Église, par culture, pour faire plaisir à leurs parents, ou parce que quand même ils ont une certaine estime du mariage religieux encore, même s'ils ne pratiquent plus. Alors Benoît XVI, Ratzinger, avait dit, si ces deux époux ne pratiquent pas, et si c'est au point qu'ils n'ont pas la foi, la vertu surnaturelle de foi, alors le mariage est invalide. Ce qui est faux, bien sûr. Un mariage entre baptisés est valide, même s'ils n'ont plus la foi. Absolument certain. J'ai une catholique depuis toujours. Évidemment, s'ils n'ont plus la foi, il faut un péché. Le mariage est donc sacrilège, c'est illicite. Mais il est absolument valide, et ils sont mariés pour la vie. Voilà, c'était un truc qu'avait mis en avant Ratzinger, et ses théologiens, pour amener tout doucement à l'idée qu'on pourrait reproposer à beaucoup de ces catholiques qui se sont séparés. Voilà le problème. On pourrait reproposer à beaucoup de ces catholiques, alors, si leur mariage est invalide, de se marier. C'est un remariage déguisé. Si vous voulez, un divorce déguisé. La réflexion de Bergoglio, qui date d'il y a quelques jours, donc lui disait, prenez un autre argument, il dit, parce que les gens vivent dans le transitoire, et donc quand ils se marient chez nous, ils pensent que c'est seulement pour un temps. Or, s'ils ne savent pas que le mariage est indissoluble, leur mariage va être nul. Je vous dis la réponse de la véritable théologie catholique. Il est évident que pour le mariage soit valide, il faut que les deux époux connaissent la nature du mariage, y compris son indissolubilité. Mais la connaissance qui est exigée est relativement faible. Et aujourd'hui, puisqu'il n'existe pas de divorce dans l'Église, n'importe quelle personne qui va se marier à l'Église sait suffisamment pour que son mariage soit valide. Elle sait tout simplement que le mariage, c'est une union pour la vie, pour fournir une famille. Ça suffit. Ça suffit pour que le mariage soit valide. Il n'y a aucun doute que ces mariages sont valides. Sauf à devoir le prouver dans un cas exceptionnel où vraiment quelqu'un peut être... Mais un cas exceptionnel, la règle générale, c'est que ces mariages sont valides. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les mariages des modernistes sont valides. C'est très important, puisqu'après, si ces gens se séparent et qu'ils rencontrent un traditionnaliste et qu'ils veulent se marier à nouveau, que faisons-nous ? On ne peut pas les remariés. Ils se sont déjà mariés. L'un d'entre eux a déjà été marié à l'Église. Et il n'y a pas de doute que son mariage est valide, contrairement à ce que dit Bergoglio. Bergoglio est en train de lancer une nouvelle perche, une nouvelle ruse, pour déguiser un divorce catholique. Je profite peut-être sur ce point. Je profite peut-être sur ce point encore. Les orthodoxes dont on parle souvent, et dont on met en avant l'esprit conservateur dans les sacrements, les orthodoxes ne font pas partie de l'Église, ils s'en sont séparés, et le Saint-Esprit ne souffle plus sur cette secte, après le schisme qui les ont fait. Les orthodoxes ont fini eux-mêmes par accepter un divorce. Le divorce se pratique chez les orthodoxes. C'est un grand scandale. Voilà, j'espère ne pas vous accabler, mais c'est d'actualité. Je vous montre ce modernisme qui est en marche sur ce point qui m'a particulièrement frappé.